Salut les élèves! Aujourd'hui, je veux expliquer le numéro 4, page 10. Que représente le chiffre 2 dans chacun des nombres suivants? Qu'est-ce que ça veut dire que représente? C'est-à-dire, il faut mettre le nom et la classe du chiffre 2 dans chacun des nombres suivants. Pour la partie A, où est le chiffre 2? Voilà, il faut entourer le chiffre 2 et il faut décomposer le nombre en unité dix-un centaines et il faut écrire les classes. Et je regarde, 2 c'est l'unité de 1000. Alors, 2 unités de 1000. De la même façon pour la partie B, il faut entourer 2, il faut décomposer le nombre et il faut regarder où est 2. Voilà, 2 c'est centaines de 1000. Pour la partie C, il faut décomposer le nombre, il faut écrire les classes. Regardez très bien, on a les classes des millions. Je regarde 2, c'est l'unité de millions. Voilà, c'est tout pour le numéro 4, page 10. Maintenant, pour le numéro 7, dans la même page, c'est-à-dire page 10. La question écrit chacun des nombres suivants en chiffres. Pour la partie A, on a 7 fois 10 000, plus 8 fois 1000, plus 1 fois 100, plus 5 fois 10, plus 8. Tout d'abord, mes élèves, il faut écrire 7. 7, c'est le chiffre de dizaine de 1000. Voilà, il faut écrire 7. Et il faut regarder combien de zéros dans le 10 000. Il y a 4 zéros, alors il faut mettre 4 tirées. Voilà. Et maintenant, il faut remplacer les chiffres dans chaque tirée, selon leur valeur. Regardez. 8 fois 1000, 1000, c'est-à-dire unité de 1000. Alors, il faut mettre 8 dans le chiffre des unités de 1000. Voilà. Regardez. 1 fois 100, 100, c'est-à-dire centaines. C'est-à-dire, il faut mettre 1 dans le chiffre de centaines. Voilà. 5 fois 10, 10, c'est-à-dire dizaines. Alors, il faut mettre 5 dans le chiffre de dizaines. 8, c'est tout simplement 8. C'est-à-dire, il est le chiffre des unités, n'est-ce pas? Alors, il faut mettre 8 dans le chiffre des unités. De la même étape pour la partie B. On a 9 fois 1,000, plus 7 fois 100, plus 8. 9 fois 1,000, tout d'abord, il faut écrire 9. 9, c'est l'unité du million. Et il faut regarder combien de zéros dans 1,000, il y a 6. Alors, je mets 6 tirés. Regardez. Puis, il faut regarder pour 7 fois 100. 100, c'est-à-dire centaines, n'est-ce pas? Alors, il faut mettre 7 dans le chiffre de centaines. Voilà. 8, c'est tout simplement, c'est le chiffre des unités. Regardez les élèves. Où est les chiffres dans la classe des 1,000? Les tirés sont vides. Alors, il faut mettre des zéros. Bravo, excellent! Et regardez pour le chiffre de dizaine des classes des unités. Encore la tirée est vide. Alors, il faut mettre un zéro. Merci pour votre attention, mes élèves. Merci.